Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quelques astuces MT, ça vous dit ? Parce que là, je crois que c'est la crise en ce moment. Ça commence à un petit peu être compliqué, l'essence elle est à plus de 2 balles. Donc on commence à être fauché dans la vraie vie, mais par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas être riche sur Touquet 22 ? C'est la question. Eh bien je vous réponds oui, c'est possible avec 3 astuces que je vous propose dans cette vidéo. Il y a un petit peu de tout, il y a de l'achat-revente, il y a également des défis etc. à réaliser pour justement avoir le maximum de récompenses et d'MT au final. On en parle tout de suite, c'est parti. Allez, la première astuce, elle est très simple, c'est tout nouveau, j'ai envie de dire, enfin tout nouveau. C'est depuis cette saison, on a les cartes Dynamic Ratings qui sont ici, voilà, vous allez dans les collections. Et récemment, comme vous avez pu le voir, il y a un joueur qui est passé en Dark Matter, qui était en Dynamic Ratings. C'est Carl Anthony Towns. Alors le prix actuellement, il est dégueulasse, ça ne sert à rien de l'acheter maintenant, mais quand il a mis ses 60 points, juste après son match, le prix de sa carte qui était, je ne sais pas, c'était même pas un Galaxy, je crois que c'était un diamant rose, et encore, je ne sais même plus c'était quelle couleur à la base Carl Anthony Towns, le mec a mis 60 points, il est passé direct en Dark Matter. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'après une perf d'un joueur dans la vraie vie, si vous êtes connecté à Touquet, je ne sais pas, moi, vous avez regardé le match en live, et bien, vous pouvez très bien vous connecter à Touquet après le match, et vous achetez pas mal de cartes du joueur qui a fait une grosse perf. Genre là, encore récemment, il y a eu Kyrie Irving, qui n'est pas encore monté, Kyrie Irving, sa carte n'a pas encore évolué, mais je peux vous dire qu'il va directement passer en Dark Matter, là, il est en, actuellement, je crois qu'il est en diamant rose, Kyrie Irving, il était à 3000 MT en diamant rose, et là, carrément, ça bug parce que tout le monde essaie de l'acheter, il est à, ouais, il est à plus de 10 000 facilement, ouais, il va être à 12 000, allez, on va dire qu'il est à 12 000, donc il est monté en prix, alors qu'il n'a même pas encore évolué en Dark Matter, donc là, les mecs ont fait un stock conséquent, et ils vont tout revendre dès qu'il va up, donc la morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est que Carl Anthony Towns, quand il a été évolué en Dark Matter, les premières cartes Dark Matter qui ont été mises en vente sur le marché, elles se sont vendues à 100 000 MT, alors qu'il coûtait 10 000 MT en diamant rose, Galaxy, je ne sais même pas c'était quoi sa couleur d'origine, et du coup, ça a fait des bénéfices énormes pour ceux qui les ont vendus les premiers, car après, vous avez vu que le prix a vraiment chuté, là, il est à moins de 20 000, Trayong aussi, Trayong, il va monter, je pense qu'il va monter en Dark Matter, Trayong, il a mis deux matchs d'affilée à 47, 46, là, il est en Galaxy, mais je pense qu'il va encore up, il y a moyen qu'il up, donc vous pouvez très bien prendre des Trayong et vous en achetez quelques-uns, et vous voyez ce qui se passe, au pire, vous les revendrez, mais il y a pas mal de joueurs sur qui misez, et même, vous n'êtes pas obligés de miser, vous regardez le match, vous voyez que le mec a fait une grosse perf, vous avez surtout qu'il est vite fait, vous achetez peut-être 10 cartes en Dynamic Ratings, vous attendez un ou deux jours qu'il monte la carte, et vous la revendez directement, dès que la carte est montée, vous revendez, donc ça, c'est pour la première astuce, les Dynamic Ratings, on n'y pensait pas beaucoup avant, là, je pense que tout le monde a compris, avec Carl Anthony Towns qui est passé en Dark Matter, que ça pouvait être très rentable. Ensuite, la deuxième astuce, c'est tout simplement le sniping, l'achat-revente, j'ai fait une vidéo dessus, il y a très peu de temps, donc vous pouvez aller la voir, il y a pas mal de filtres que je vous propose, qui peuvent être efficaces, de toute façon, l'achat-revente, c'est le moyen, on va dire, le plus commun de faire des MT, et surtout, le moyen où vous pouvez vous en faire le plus en très peu de temps, il suffit d'une grosse prise sur le marché pour que vous fassiez des dizaines, voire des centaines de milliers de MT de bénéfices, donc c'est vraiment très très rentable. Après, il n'y a pas que les joueurs, il y a les joueurs, comme vous avez proposé les fils de snipe dans ma dernière vidéo, mais il y a aussi les badges, les badges qu'on oublie trop souvent. Bon, les maillots, etc., aussi, vous pouvez essayer de sniper, ou de faire de l'achat-revente dessus, même si les bénéfices ne vont pas être vraiment énormes, par contre, les badges, ça peut être intéressant. Alors déjà, il faut que vous voyez quelque chose, peut-être que vous ne connaissez pas, je vais mettre à 10 000 à peu près, voire même plus. Regardez, là, pour les badges, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, Limitless et Chef, elles ont un rectangle noir en dessous, et elles ont plusieurs cartes, en fait, qui sont empilées en dessous, et quand vous cliquez avec R3, moi, je suis sur PS5, donc c'est R3, vous avez 20 badges, en fait, c'est un lot de 20 badges qui est vendu, donc là, pour Limitless, c'est à 74 000 les 20, et vous avez Chef aussi, qui est pareil, avec 20 badges. Donc quand vous avez cette petite box en dessous des cartes, ça veut dire qu'il y a 20 badges. Je ne sais pas s'il y a des boxes à 10 badges, je ne pense pas, je crois que c'est vraiment à 20, donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça, c'est vraiment un truc qui peut être très intéressant, si jamais un mec met une box qui est beaucoup moins chère que le prix actuel des badges à l'unité, vous pouvez vous faire du bénéfice comme ça, il va falloir surveiller un petit peu combien est Limitless, par exemple, en or, on va regarder quand même. Comme vous pouvez le voir, 1900 à l'unité, c'est dégueulasse, ce n'est pas du tout rentable de le prendre, bien sûr, par 20 à 74 000, mais vous pouvez tomber, pourquoi pas, sur une box qui peut être très intéressante, et peut-être même que vous pouvez tomber sur une box qui est au prix d'un badge à l'unité, parce que le mec s'est trompé, ou je ne sais pas du tout comment ça marche, je n'ai jamais mis de box de badges sur le marché, parce que je n'ai jamais eu 20 badges de la même couleur à vendre, mais je pense qu'il peut y avoir des erreurs, ou alors il peut y avoir des bénéfices à se faire là-dessus, après, sinon, vous cherchez le badge tout simplement à l'unité, il va y avoir pas mal de badges que vous pouvez focus pour, justement, essayer de vous faire du bénéfice dessus. Moi, j'ai fait plusieurs fois des snipings sans faire exprès, en fait, je cherchais un badge comme ça, donc je le voulais pour un de mes joueurs, et là, il y en a un qui tombe à 500 MT, alors que le badge était à 5 000, quoi, donc il y a vraiment des affaires à faire sur les badges, les badges qui sont à 4 000, 3 500, vous les cherchez à 2 000, voire moins, et vous pouvez très bien les trouver à 500, voire 800, parce que les mecs, ils les jettent, en fait, ils ne regardent même pas les prix, ils croient que les badges ont tous le même prix, donc forcément, ça peut faire la différence. Troisième astuce maintenant, une astuce qui est plutôt pas mal, c'est d'utiliser, en fait, des collections pour chercher les cartes. Par exemple, vous allez sur les sets de base, vous savez que les sets de base, il y a beaucoup de joueurs qui cherchent les joueurs du début pour collectionner les cartes, et pour avoir maximum de récompenses dans, justement, les collections avec Gary Payton, etc. Donc, il y a certaines cartes qui sont très anciennes et qui coûtent super cher, genre, Sidney Moncrif, en améthyste, il coûte 10 000 MT. Si vous voyez un Sidney Moncrif qui tombe à 5 000, vous l'achetez. Et là, comme ça, voilà, vous allez faire les plus grosses cartes des sets de base. Vous pouvez aussi faire les plus grosses cartes des sets, par exemple, en feu, etc. Là, par exemple, il y en a un qui est à 4 600, et vous voyez que son prix, normalement, il est à 8 000, 10 000, donc je pourrais très bien l'acheter et le mettre à 7 000. Il y a vraiment des affaires qui peuvent être intéressantes. Bon, là, vous voyez, Mark Price, il est à 4 000, il part à 7 000 sinon, mais ça fait déjà presque une heure et demie qu'il est sur le marché. Donc, je pense que ce n'est pas très rentable de le faire car il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'acheter. C'est plutôt des joueurs qui peuvent être vraiment demandés s'il y en a un ou deux sur le marché maximum. Là, c'est très intéressant. Donc là, il y en a deux, mais ils sont au même prix. Voilà, vous regardez un petit peu comme ça et vous allez avoir peut-être des affaires à faire avec du sniping, tout simplement. Après, des fois, quand il y a un joueur sur le marché, ça vaut peut-être le coup aussi de l'acheter s'il n'est pas trop cher et de le revendre. Voilà, par exemple, Kemba Walker, pourquoi pas l'acheter à 2 700 ? Vous le mettez à 5 000, il va partir. C'est des petits bénéfes comme ça, mais cumulés, ça fait toujours plaisir. Pareil pour les cartes hit-check. Je pense qu'il y en a certaines qui coûtent un peu plus que d'autres et il commence à en avoir moins sur le marché, même s'il y en a toujours quelques-unes. Donc, les joueurs qui ne sont pas ouf, regardez, genre Tyrese Maxi, il n'y en a que trois sur le marché, dont une qui est à 30 000. S'il y avait eu un zéro de moins, je l'aurais acheté. Là, il est à 30 000, donc je ne vais pas risquer d'acheter un joueur comme ça. Paul Reed, il n'y en a pas sur le marché. George Yang, est-ce qu'il y en a ? Il y en a deux qui sont au même prix. Voilà, là, les cartes hit-check, ça commence à être vraiment rare et surtout très demandé pour les collectionneurs de cartes qui veulent atteindre un maximum de cartes pour avoir les cartes qui vont sortir encore et même les récompenses de tokens, etc. Isaiah Joe, est-ce qu'il y en a un ? Voilà, mais il n'a pas de prix. Donc là, il faut plutôt regarder les cartes qui sont un peu nazes, pas les cartes assez élevées parce que là, il y en a pas mal. Regardez les Janis, il y en a beaucoup sur le marché. Mais justement, c'est l'inverse des sets de base. Il faut regarder les cartes les plus nulles et vous regardez comme ça. Là, il y en a un à 3 800 et l'autre, il est à 100 000. Donc il ne va jamais se vendre à 100 000. Par contre, à 3 800, peut-être que vous pouvez le mettre à 6 000 et peut-être qu'il va se vendre. Ça ne fait que 20 minutes qu'il est sur le marché. Donc je pourrais potentiellement l'acheter et le revendre. Là, voilà, les gros joueurs, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Alex Caruso, il y en a un petit peu trop sur le marché. Il faut vraiment regarder les mecs qui n'ont vraiment pas un gros gêne. Genre là, 950, moi, je vais l'acheter, je pense, et je vais le revendre à 2 000. Voilà, c'est un petit bénef, mais c'est toujours ça de prix. Tant qu'il n'y a que 2 ou 3 cartes du joueur, ça va se vendre. La dernière astuce que je peux vous conseiller, ça concerne les défis et même tout ce qui est XP, etc. Vous allez avoir, par exemple, des badges Hall of Fame qui vont être super importants. Par exemple, vous avez le défi signature de Paolo Banchero. Donc, vous allez dessus et vous allez pouvoir tout simplement faire un match entier, 5 minutes et vous allez avoir un pack avec une Insigne Hall of Fame à l'intérieur. Il y a des boosts diamants, etc. Mais il y a aussi une Insigne Hall of Fame. Donc, je ne sais pas si elle est random ou si c'est prédéfinie. En tout cas, ça fait une Insigne de plus. Pareil, quand vous arrivez au niveau 40, vous allez en avoir une et vous avez comme ça pas mal de moyens d'avoir des Insigne Hall of Fame. Ensuite, avec ces Insigne Hall of Fame, tout simplement, vous pouvez les appliquer à un joueur qui va pouvoir être surcheité grâce à ça. Et ensuite, ce joueur, il va falloir le revendre. Alors, bien sûr, il ne va falloir pas faire n'importe quoi avec les Insigne que vous allez mettre sur le joueur. Il y en a certaines que vous pouvez mettre et qui vont monter très peu le prix et il y en a d'autres qui vont monter vraiment beaucoup le prix. Genre les Insigne qui sont pas mal demandés et surtout les Insigne qui manquent, qui sont importantes aux joueurs. et ce genre de procédé, il faut le faire sur des cartes qui se vendent, des cartes qui sont jouées par toute la communauté quasiment. Du joueur David Robinson avec LeBron James, si vous avez un LeBron James, un Pathé Wing. Voilà. Le fait de booster des grosses cartes, ça va forcément monter énormément leur prix. C'est un truc de fou. Très peu d'Insigne Hall of Fame peuvent faire monter le prix d'une carte Dark Matter voire Galaxy. Donc booster les grosses cartes comme, je sais pas moi, des cartes qui sont beaucoup jouées. Rudy Gay aussi qui peut être très intéressant. Magic qui peut être joué aussi. Anthony Davis aussi. Hakim qui peut être très jouable. Voilà. Allez pas booster des cartes Dynamic Ratings. Attention. Vous devez booster vraiment les cartes qui sont jouées sérieusement par les joueurs en ligne, les meilleurs joueurs en ligne en fait. Scotty Pippen, Kevin Garnett. Voilà. Ce genre de cartes. Si elles sont bien badgées, leur prix va vraiment décoller. Et pour finir sur les défis, et bien tout simplement, faites vos défis. Parce que dans les défis, vous allez avoir, surtout dans les défis compétences, vous allez avoir des packs à chaque fois avec du coup des potentiels joueurs dedans. Si vous avez un petit peu de chance, vous avez, je sais pas moi, un Kevin Garnett dans un pack NBA 75, et bien vous pouvez vous mettre très très bien. Tous les défis, vous pouvez les faire. Il y a un pack à chaque fois qui est en récompense. Et si vous avez un gros joueur dedans, ça vous fait des MT. Et admettons que vous n'en ayez pas un, vous pouvez quand même avoir des badges qui coûtent un petit peu, etc. Donc c'est toujours bien de faire les défis. Ça vous donne beaucoup de choses. Et pareil pour les lockers codes, pour espérer avoir le pack. Essayez vraiment de viser à chaque fois les packs pour ensuite avoir un gros joueur dedans. Même si je sais que beaucoup de gens tombent sur les tokens, comme moi. Et voilà les GOAT. Je pense que j'ai fait le tour des astuces principales pour gagner pas mal d'MT en ce moment. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens, à part aussi vider vos collections régulièrement. Après oui, il y a toujours des petits moyens du genre les jetons. Vous pouvez acheter des ballons qui coûtent un petit peu, genre 1000 MT, 1500 MT. Voilà, pour 10 jetons, vous avez un ballon qui peut coûter un petit peu. Mais c'est vraiment des techniques de rack roll. Ce n'est pas vraiment très très rentable. Les jetons, vous pouvez peut-être en avoir besoin si il y a un gros Dark Matter qui sort saison prochaine. Donc je vous conseille de les garder. Il y a beaucoup de choses qui sont basées aussi sur la chance. Ça aussi, c'est dommage. Mais c'est le cas. Le sniping, malgré que vous mettiez à la bonne période, au bon filtre, etc. C'est quand même de la chance et du bon timing. Donc il va falloir être rapide si vous voyez la carte. Et surtout, il va falloir voir la carte. Déjà, c'est un bon début et surtout, c'est le plus dur. Il ne faut pas se décourager. Et sinon, pour le reste, pour l'achat-revente, pour les badges, c'est quand même aussi de la patience. Mais c'est beaucoup d'observation. C'est beaucoup de travail sur le marché. Donc n'hésitez pas à traîner sur le marché le soir quand vous n'avez rien à faire. Après, vous vous êtes fait déglinguer en mode illimité ou en clutch. Pour vous calmer, vous allez sur le marché et vous faites DMT. Voilà, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like sur cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi un peu combien vous avez DMT actuellement s'il y a des Elon Musk parmi nous. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne le sont pas, à vous abonner à la chaîne, à mon compte Twitter, à mon compte TikTok. C'est la triade magique. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prouvez-ce en nouveau et la bise.